salut tout le monde aujourd'hui comme vous le voyez on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui ça va être la présentation des box du mois d'août donc il va y avoir comme d'habitude quatre vidéos séparées la médium l'ultra léger la big bait et la mer j'en profite aussi pour vous demander de poster dans les commentaires à chaque fois si vous avez des avis d'amélioration sur les box sur les vidéos en gros sur un peu tout ce qu'on fait franchement n'hésitez vraiment pas à nous dire tout ça en commentaire que soit négatif ou positif on prend aussi les avis négatifs ça sert à ça justement d'avoir des gens un petit peu derrière parce que des fois on peut louper des choses donc je vous invite vraiment à poster votre avis dans les commentaires en dessous de la vidéo on va commencer avec la box la plus vendue c'est à dire la box médium le petit rappel comme d'habitude à l'intérieur vous avez le petit fascicule avec à chaque fois la présentation de box mais surtout à l'arrière code promo dont un code promo de 30% valable directement sur notre e-shop donc notre e-shop le lien est dans la description juste en dessous de la vidéo et ça vous sert à quoi ça vous sert à racheter tous les leurs qui étaient présents dans les anciennes box avec 30% de réduction donc si vous voulez par exemple racheter les leurs de la box du mois de juillet vous aurez les leurs avec 30% de réduction donc ça vous fait je pense à une réduction bien sympatoche on va commencer donc par la box médium donc qu'est ce qu'on avait à l'intérieur de cette jolie petite box on va commencer par le truc le plus sympathique je pense leur de surface on voulait absolument vous mettre un leur de surface pour la box du mois d'août parce que c'est un petit peu la saison pour pêcher au leurre de surface on va pas se le cacher c'est certainement le meilleur moment pour pêcher avec ce genre de leurres là donc on a hésité pas mal avec stick bait et popper on est plus parti sur un stick bait personnellement je trouve que c'est un peu plus polyvalent que le popper je trouve que ça permet de battre un petit peu plus de terrain que le popper et je trouve que c'est un petit peu plus simple à animer alors ouais c'est une question de point de vue vous me direz donc un stick bait de la marque sakura ce que la particularité c'est qu'il y avait du sakura présent la marque sakura présente dans toutes les box du mois d'août donc alors que je ne connaissais pas du tout c'est le moustique de chez sakura donc en version 95 f donc qui fait 9 5 cm pour 14 grammes donc extrêmement polyvalent voilà ça vous permettre de pêcher perche brochet black bass n'ayez vraiment pas peur de pêcher les perches avec des leurres de 9 ou 10 cm avec une perche surtout sur l'air de surface ça attaque souvent par agressivité quand elles sont en banc donc des fois même sur des leurres de plus de 10 cm et vont monter dessus et vont juste se piquer sur le même son même des perches de 20 cm donc n'ayez vraiment pas peur d'attaquer la perche avec ce genre de leurres là donc voilà comme date dans la box médium un leurre très polyvalent qui vous permet de pêcher un petit peu partout leur de surface je vous recommande vraiment de pêcher avec je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal de pêcher avec des leurres de surface mais le jour où vous aurez une attaque je sais pas d'un brochet de 80 là dessus je vous jure que vous avez à chaque fois sortir votre stick bait l'animation je vous le rappelle c'est ce qu'on appelle le walking the dog plein de petites tirées dans votre canne à chaque tiré le leurre fait droite gauche droite gauche droite gauche si vous accélérez droite gauche rapide si vous le rentissez droite gauche plus lent on va passer au deuxième leurre un que personnellement j'adore donc toujours de ces sakura c'est le monarque donc un spinnerbait j'ai commencé à pêcher avec ce leurre là moi je me rappelle au tout début j'avais des monarques il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé à pêcher et franchement c'est juste un spinnerbait terrible qui est vraiment très costaud j'ai pris énormément de poissons avec les coloris sont juste très jolis là vous avez un coloris un peu noir rouge vous allez voir après ça dépend les coloris vous aurez des coloris différents parce qu'on peut pas toujours avoir le même coloris pour tout le monde malheureusement donc un spinnerbait bah pour moi c'est un leurre extrêmement simple ça je le recommande très souvent aux gens qui débutent dans la pêche prenez du spinnerbait le spinnerbait c'est simple vous lancez vous ramenez vous lancer vous ramenez c'est vraiment du leurre basique qui prend de tout perche black bass brochet cendre sur le centre ça marche alors tout le monde dit qu'un prendre un centre spinnerbait c'est voler bon en tout cas ça marche aussi sur le centre sur le cheven bon faut qu'il soit gourmand et voilà vous allez pouvoir vraiment prendre de tout avec le gros avantage du spinnerbait c'est que vous allez pouvoir passer dans tous les endroits encombrés donc si vous voyez un bois mort ou carrément une forie immergée vous pouvez passer dedans dans les herbiers vous pouvez passer dedans du moment que c'est pas trop encombré non plus mais voilà c'est un leurre super polyvalent qui vous permettent de passer partout et qui marche très bien en été justement quand les poissons vont être postés dans les endroits à l'ombre aux heures les plus chaudes donc le monarque de chez sakura vraiment un très très bon spinnerbait surtout avec un très bon rapport qualité prix je pense que vous serez pas déçu ensuite une nouvelle petite marque avec un très bon rapport qualité prix c'est la marque swimi donc clairement c'est pas les leurres on va pas se cacher c'est pas les leurres les plus originaux mais c'est vraiment pas la truc qui mise c'est vraiment sur le rapport qualité prix c'est des leurres à un rapport qualité prix très correct donc là nous avons ainsi j'ai pas de bêtises voilà c'est le pompechade en 10 cm donc un leurre de type chade vraiment passe partout qui va vous permettre de pêcher en linéaire en vertical en dentif vous allez pouvoir tout pêcher pareil avec brochets perche chante chevennes c'est vraiment un leurre polyvalent qui vous permettent de pêcher partout qui coûtent pas très cher c'est ça le gros avantage je pense de ce petit leurre là les coloris sont très sympathiques vous verrez voilà vous aurez différents coloris là on a un coloris bleu pailleté doré donc il va bien se prêter je pense à des temps ensoleillé parce qu'il va vraiment faire des très très joli reflets dans l'eau et je pense que ça va attirer les nos amis les carnassiers de plutôt loin au niveau de l'animation vraiment je vous dis vous pouvez tout faire avec le linéaire ça va très bien lui correspondre même à basse vitesse et même sous plombé le leurre est quand même très souple donc l'heure va quand même très bien âgé même s'il est plombé en deux ou trois graves ça va vraiment pas le gêner donc voilà un leurre vraiment très polyvalent qui vont permettre de pêcher un petit peu tout pour aller avec on vous a mis des têtes plombées donc pareil de chez sakura cette fois ci aussi donc c'est de la rune guard donc la petite différence vous allez me dire ouais c'est des têtes plombées qui ressemble un peu à toutes les autres mais cette fois ci on a choisi de vous mettre des têtes plombées anti accroche ou anti herbe alors après ça vaut pas un texan clairement on va dire que c'est à mi-chemin pour une tête plombée classique et un texan donc ça garde les avantages de tête plombée vous allez moins décroché qu'avec un texan vous êtes obligé de ferrer moins fort mais c'est quand même plus simple je trouve qu'un texan donc je pense que vous le verrez sur les gros plans en fait il ya un bout de fil de fluorocarbone directement sur la tête plombée qui va venir se positionner devant la pointe de l'hameçon et donc quand vous allez par exemple passer dans une branche ou dans un arbre en fait la pointe va protéger la pointe de votre hameçon donc faut pas passer comme un bourrin si vous passez dans l'arbre et vous faire un grand coup vous allez quand même vous accrocher mais si vous passez tout doucement dans un bois noyé dans un herbier et que vous passez vraiment en molinant tranquillou bah en fait ça va vous permettre de pas vous accrocher donc voilà pour ça que je vous dis c'est vraiment un mi-chemin entre le texan et la tête plombée donc voilà là vous avez soit du 10 grammes soit du 7 grammes dans la box c'est fait pour aller directement avec les pompes et chat dans 10 centimètres vous pouvez aussi les mettre sur tous les autres leurs que vous avez si vous avez les box depuis un petit moment ça s'adaptera très bien à des leurres d'une dizaine de centimètres et le petit accessoire en plus qui sert toujours des petites agrafes de chez certes donc certes c'est pareil c'est à peu près comme ça croit en gros c'est le distributeur de sakura certes les distributeurs français en fait qui distribuent sakura et swing et donc là voilà vous avez des agrafes en taille une taille une c'est la taille la plus polyvalente on nous demande souvent quelle agrafe choisir la taille une c'est vraiment la taille que je vous recommande le plus pour la box médium c'est parfait pour des péchés en 5 20 grammes 7 28 10 30 grammes là pour envoyer elles font 18 kg de résistance donc vous n'allez pas vous faire ouvrir la graphe c'est souvent le fil qui cassera avant et donc ça va parfait par exemple si vous voulez accrocher le monarque ou le le moustie de chez sakura là dessus bah écoutez voilà je pense que j'ai fait le tour de cette box médium du mois d'août comme je vous le dis n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires des idées d'amélioration ce que vous pensez d'ailleurs et nous on se retrouve à côté très bientôt pour la présentation des autres box chose tout le monde